Salut à tous les gamers, c'est Wartech et bienvenue pour un nouvel épisode du top 10 kill spécial kill streak cette semaine. On attaque à la 10e place avec Mystique qui joue un MW3 sur la map d'Aome avec le Reaper, donc il va le prendre et la faire déjà une petite triple, mais il va pas s'arrêter là, loin de là, il va continuer, nous sommes en mode zone de largage, un des tout derniers modes, il va faire une simple là, une autre triple là, il va renvoyer un dernier petit missile pour défendre sa position et refaire une triple, trois triples en un seul clip. A la 9e place, on retrouve des T-Hines qui joue sur Terminal, il va prendre son Predator et là, avec le petit ralenti, une 6 en 1 au missile Predator sur Terminal, sur MW2. A la 8e place, on retrouve iDarkNexus qui va pas faire grand chose avec son kill streak, c'est son Pavlo qui va faire un véritable massacre, il va faire une quad feed au Pavlo, il va continuer à courir tranquillement sur Underground, son Pavlo va faire un 5e frag, là il va se faire tuer par un ennemi et au moment où il réapparaît, son Pavlo continue le massacre, il va faire 6, 7, 8 et 9 frags avec son Pavlo en très très peu de temps. A la 7e place, DeSawUnit va nous prouver que les Bombardier de précision sont aussi meurtriers sur MW3, il va faire 3 frags là et 4 en plus pour faire une 7 en 1 en Bombardier de précision. A la 6e place, on va devenir BobbyGuada92 qui va faire un frag aussi marrant qu'impressionnant, il va tout simplement faire une 2 en 1 au colis qui tombe en tuant un mastodonte dans l'eau. A la 5e place, WazNaro va jouer ce magnifique MW2 sur Westland, il va balancer son Bombardier furtif. A la 4e place, Totor94 va nous montrer vraiment une très très belle maîtrise du drone d'assaut, il a déjà fait 2 frags et là il en refait 2, 3, 4 pour la quad-fille donc il est en tout à 6 frags, 7 frags là, il va continuer son massacre, il va en faire 8 et un dernier petit 9e frag. On rentre dans le top 3 et à la 3e place, on retrouve Mère Thérésa PGM avec un nom très très intéressant, il va poser sa tourelle anti-aérienne et regardez bien il réapparaît et là, boum, Collat à la tourelle anti-aérienne. A la 2e place, X Paradrap va faire vraiment un enchaînement magnifique donc il va faire 2 frags avec un mitrailleur de spray, un 3e frag avec un colis qui tombe sur un ennemi et là, regardez bien, boum, quad au colis piégé. Alors on a le mode studio qui nous montre ce qui s'est passé, donc là le colis qui écrase d'ennemis, il va aller se loger à côté de 4 ennemis et là, on va le prendre et boum, massacre, 4 en 1. Et à la première place, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, iMove fait une 8 en 1 au colis piégé. Alors regardez bien, j'ai mis un ralenti et tout, et là il y a le mode studio où vous pouvez vous amuser à compter, mais j'ai compté, il y a 8 ennemis et regardez, ils meurent tous en même temps. Vous pouvez compter aussi les médailles, une 8 en 1 au colis piégé. Et voilà, on est déjà à la fin de ce 6e épisode du Top 10 Kill. Alors pour les prochains Top 10, donc le 20 janvier, un Top 10 Sniper présenté par Diablo X9. Donc vous avez du, attendez, je regarde les dates, du 14 au 19 janvier pour envoyer vos clips à l'adresse t10k.hotmail.fr. Et le 27 janvier, un Top 10 WTF présenté par moi-même. Donc pour tous ceux qui ne connaissent peut-être pas le concept du Top 10 WTF, c'est toutes les choses un peu surnaturelles qui peuvent arriver dans Call of Duty. Donc voilà, je vous laisse m'envoyer un peu tous vos clips farfelus, donc toujours à la même adresse mail. Et voilà, n'oubliez pas comme d'habitude de regarder dans les vidéos réponses à cette vidéo pour savoir comment participer au Top 10 Kill. Et voilà, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était WarTech. Allez, ciao tout le monde.